Et ils ne pouvaient pas louper ce rendez-vous, ce rendez-vous spécial. C'est le symbole de ces années-là, ce monsieur. Disco, voici pour vous, sur le plateau du Hit Machine avec Bound to be Alive, Monsieur Patrick Herlandaise ! Sous-titrage ST' 501 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 Et elle a vécu dans une version beaucoup plus pop, beaucoup plus rock, beaucoup plus pop, moins disco. Sous-titrage ST' 501 Etats-Unis, 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 Extrême-Orient, c'est un tube planétaire et je me demande même si sur Mars on ne lance pas. Oui, 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 tu en a vendu combien, tu sais, tu en a vendu à 3 près, disons entre 25 et 27 millions de singles. C'est un numéro 1 potentiels, ce que je me fais, je me fais quand même un orgueil, ce que je me fais quand même un orgueil d'être le seul français à être arrivé à cette position là aux Etats-Unis. Et on a ramassé, ça c'est pour l'anecdote, 55 disques d'or autour du monde avec cette chanson. Une autre question, parce qu'il est trop lâche pour la poser, l'histoire de Madonna, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Oui, parce que tout le monde en parle. Mais tout est vrai, seulement les gens donnent cette vérité dans le mauvais sens. Je rappelle juste l'histoire, c'est vrai que la rumeur court que Madonna faisait partie de tes danseuses, choristes, etc., qu'elle était derrière pendant le tube Born to be alive. Alors maintenant, roulement de tambour, la réponse officielle de monsieur Patrick Hernandez. Alors, elle s'est présentée à une audition de danseur, c'est vrai, et devant la qualité de la jeune fille, sa qualité de danseuse, de beneuse de revue, on a décidé de la mettre de côté, de la ramener avec nous en Europe et d'essayer de la convaincre d'enregistrer un disque. Donc, elle a été effectivement présentée à mon équipe au cours d'une audition de danseur, mais elle n'a jamais dansé avec moi. Et donc, ensuite, nous sommes restés bien copains pendant un an, pendant l'année qu'elle a passée à Paris. On a fait des séances de photos ensemble, on a beaucoup fait de restaurants, de clubs, de machins, etc. Et ensuite, elle a décidé de rentrer chez elle parce que ce que l'on lui proposait, ce que mes producteurs, à l'époque, lui proposaient de chanter, ne lui convenait pas. Et depuis, pas un coup de fil, pas une campagne de fruits ? Mais bien sûr que si ! Mais il ne faut pas croire, parce que les gens vivent sur des planètes un peu différentes, que nous sommes en mauvais terme. Moi, j'ai quitté Madonna en très bons termes, nous sommes toujours en très bons termes, sauf que nous avons des vies un petit peu différentes, et qu'on ne vit pas tout à fait dans les mêmes sphères. Mais j'ai des nouvelles par la bande, assez régulièrement, où elle me fait que vous ferez coucou à Patrick Allende. En tout cas, un grand merci à Patrick Allende d'être sorti de votre refuge. Merci à vous, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup, et longue vie, pardon, je dis au revoir. Va prendre TGV, TGV, va jusqu'à Avignon TGV, rentre bien. Merci beaucoup à vous, au revoir. Et longue vie à Born To Be Alive. Il est temps de retrouver tous les artistes, tous les artistes disco, qui étaient ici même, sur le plateau du Étoile.